Gout morgan alayhiden, mesutroyants, vous allez on y chmatt, fortune mazal, bat louisa et richard à ron, ben fortune mazal. Si vous se faites vous aussi de deux, une prochaine, tue de Mishnah, quand c'était le 5 minutes éternels, nous allons s'ercier de Mugila, percalef Mishnah, Iud, en ben bamae d'Ola, les bamae d'Anna, elapsachim. Zeaklal, kolshouunidar venidav, karef babama, ve kolshou enur loi dar velonidav, eno karef babama. On approche la fin du chapitre, encore deux Mishnayot devant nous, celle-là et la prochaine, où la Mishnayot des Enben, soit les sujets, domaines de la Torah, où il y a deux à la faute qui sont plus ou moins semblables, et la Mishnayot vient nous dire, sache que la différence entre les deux situations, ce sera sur ce petit détail, tandis que sur les autres détails, elles sont semblables. D'accord ? On s'est promenés dans tous les domaines de la Torah, plus ou moins, on a touché à des domaines de Cochim, de Taharoth, de Nedarim, et puis à présent, maintenant, on va s'intéresser à entre Bamagdola et Bamaktana. C'est quoi une Bama ? Une Bama, c'est pas en hébreu moderne, c'est une estrade en hébreu moderne, mais ça a encore rapport avec ça. Une Bama, à l'époque, c'était, avant que le Betamigdash soit construit, plus précisément, avant que le Betamigdash, avant le Betamigdash, après je vais essayer de plus en détail, il y avait, avant que le Betamigdash soit construit, n'importe quel juif avait la possibilité de construire, dans sa cour, un petit hôtel, hôtel A-U-T-E-L, et pour faire des corbanotes à HM, et les offrir de lui-même. Ça, c'était une Bama, un petit hôtel, un hôtel personnel comme ça, c'est un hôtel particulier, on va dire, c'est un, c'est un, c'est un, on avait le droit, à l'époque, de faire des corbanotes dessus, certains corbanotes, pas tous, il y avait, avant que le Betamigdash soit construit, il y avait la possibilité aussi de construire un, une Bama Gdola, c'était, cette fois-ci, un hôtel public, pour tout le peuple d'Israël, il ne savait pas encore un statut de Betamigdash. Ce qui s'est passé, c'est, ensuite, la Torah précise, c'est explicite dans la Torah, qu'il le baptême a data el-aminouha ve'el anachala, el-aminouha zemigdash ilo, ve'el anachala zeminyan olamib, depuis que le Betamigdash a été construit, on n'a plus le droit d'offrir des corbanotes personnelles, les particuliers, sur un petit hôtel, on a l'unique possibilité, c'est de construire, c'est d'offrir des corbanotes au Betamigdash, or, malheureusement, on n'a plus l'accès en ce moment, le Betamigdash n'est toujours pas reconstruit, donc on ne peut plus offrir, on ne peut plus faire des corbanotes, ni particuliers, ni publics. Mais à l'époque, il y avait donc la Bamaktana et la Bamagdola, la Bamagdola, le Betamagdola, je répète, il y a eu plusieurs fois dans l'histoire, dans le Navi, ça apparaît, essentiellement dans Shovetil, et jusqu'à ce qu'après, il y a eu à Shiloh, on a construit une Bama qui a duré pendant 14 ans, là, à l'époque, il y a eu Shiloh, on n'avait plus le droit d'avoir des Bamaktana, tout ça, ça va être précisé ensuite. Et après, quand Shiloh a été détruit, on avait le droit de faire des corbanotes et des Bama personnelles, jusqu'à ce que le Betamigdash, Bet-Olamim, soit construit. Entre l'entrée de Béni-Israël et la construction du Betamigdash, ça a pris quand même 480 ans, on est resté dans les Béni-Israël et toutes les époques de tous les Shovetim, ça a duré très longtemps, c'est l'histoire depuis la conquête de Yeshua. Ça, c'est l'introduction générale. Donc, on a expliqué c'est quoi Bamaktana et Bamagdola. Alors, quel type de corbanote on pouvait faire dans les Bamotes, K'tana ou G'dola, c'est l'objet de notre Mishnah. La Mishnah me dit « En ben Bamagdola, les Bamaktana ». Il n'y a de différence entre la Bamagdola et la Bamaktana, la grande Bama et la petite Bama, que les Psakhim, les Corban Pessah qu'on fait à la veille de Pessah. Et ça implique, en fait, dans la réalité, tous les Corban publics. Soit, je précise, on va faire 3 groupes de Corbanotes. On a ce qu'on appelle les Nedarim et Nedavot. Vous savez quoi, je continue la Mishnah comme ça, on aura tout d'un coup devant nous. Tout ce que l'on peut offrir en Nedar ou en Nedava, en don, ouais, c'est deux types de dons, quoi, en vœux ou en don, alors c'est K'arvava, ça implique donc, je peux décider d'apporter un Corban Shlamim ou un Corban Ola, ce qu'on appelle des dons, des vœux, que je peux faire. Par contre, je ne peux pas faire un don de faire un Corban Khatat, parce que Corban Khatat, soit tu as transgressé, tu es obligé d'apporter un Corban Khatat, on ne te donne pas ton avis, et soit, si tu n'as pas transgressé, tu n'apporteras pas. Idem pour le Hasham. Par contre, pour les Shlamim et Olot, c'est si tu veux, tu les fais. Alors dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle quelque chose qui est Nedar ve Nedav, alors on a le droit de le faire dans les Bamot. Tandis que tout Corban qui n'est pas Nedar ve Nedav, eh bien, tout ce que tu ne peux pas en faire un don, mais que tu apportes que, c'est une obligation, eh bien, tu ne pourras pas le faire dans une Bama Ktana. D'accord ? Donc, dans une Bama Ktana, on est très limité, en fait, on n'offre que de Shlamim ou Olot. Ouais. Tandis que dans une Bama Ktana, on pouvait faire, bien sûr, les Shlamim et Olot, et même aussi autre chose, qui sont les Psachim. Corban Pessar, en fait, il faut inclure, en fait, tous les Corban Naut qui dépendent d'une période particulière, d'une date particulière, comme toutes les fêtes juives. Par contre, on ne pouvait pas offrir dans les Bamot, même Bamagdola, même Bamaktana, les Corban Khatat, Paré-Lamda Varchem Tsibour, tout ça, on ne pouvait pas les offrir, d'accord ? On ne pouvait pas les offrir jusqu'à ce que le Bama Ktana était construit. Ils étaient sur ces mêmes Corbanes, c'est un peu la même situation que nous, on n'a plus de Bama Ktana, ils ne pouvaient pas le offrir ces Corban Naut. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une réplande de Assela Koltou, Salam.